Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 18 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Auparavant, faisons un bref retour sur le quintet de la veille qui avait également lieu sur l'hippodrome de Vincennes. Ciel d'Azur, le numéro 1 l'emporte à la manière d'effort lors d'une arrivée assez simple à déchiffrer où la minute Quintet donne le quartier dans le désordre et Top Prono ainsi que Teur Sélection, le Quintet Plus dans le désordre. Sans grande surprise, du côté du concours de pronos gratuits, nombreux sont les gagnants. Ils sont énormément à trouver le Quintet Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées et il convient donc de féliciter l'ensemble des participants et les encourager à poursuivre dans cette voie. Bravo à tous ! Allez, après une petite escapade du côté de Deauville le jeudi après-midi, retrouvons Vincennes en ce vendredi. La première épreuve du programme, le prix de Tourcoing s'adressant à des trotteurs d'âge, sera sur le pont. 16 compétiteurs français fouleront la grande piste de Vincennes. 10 partiront pour 2850 mètres sur la grande piste pendant que 6 autres rendront la distance. Une fois encore, la course-poursuite promet d'être passionnante. Darling Berry, le numéro 15 est probablement la meilleure de l'épreuve en valeur pure. Présentée par Jean-Michel Bazir, meilleur entraîneur français depuis plusieurs années maintenant et trouvant un très bel engagement, elle paraît être une très belle base de jeu. Dacia, le numéro 16, a fait de ce prix de Tourcoing un véritable objectif et Johan Le Bourgeois, son driver, n'a pas pour habitude de se manquer. Diva du Granit, le numéro 13, est une jument de talent entraînée par la famille Monclin qui n'a qu'à fournir sa meilleure valeur pour monter sur le podium aujourd'hui. Donjant du Houlet, le numéro 3, est associé à Gabriele Gallormini et compte bien jouer les premiers rôles dans ce quinte et plus. Duc d'Or, le numéro 7, sera commandé par le sympathique Loïd Guinoiseau. Si le parcours lui est bon et qu'il reste au trop d'un bout à l'autre du tracé, il peut logiquement surprendre à une cote très amusante. Duc du Vivier, le numéro 9, est bien engagé au premier échelon, piloté par la bile Mathieu Abrivar et déféré des quatre pieds. Il faut donc s'en méfier. Sinon, partant, il venait à y avoir, Bracco, le numéro 11, qui devra rendre la distance pour la circonstance, entrerait alors dans la danse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche en haut à droite pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501